allez bonjour à tous c'est Marc, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un petit mode qui est sorti hier c'est les deux JBC fast track 4000 et 8000 series que voici donc il y a quand même une petite différence vous voyez un peu la taille des deux tracteurs on va aller voir au magasin tout de suite après ils sont pas trop mal vraiment il n'y a pas beaucoup d'options dessus mais en attendant ils sont quand même pas mal vous voyez la différence entre le 8000 et le 4000 c'est quand même énorme voilà voilà un petit peu donc on va aller dans le magasin je voulais présenter dans le magasin voir un peu ce qu'on peut faire avec oui voilà magasin alors on va pour le 8000 dans les gros tracteurs voilà voilà le beau tracteur JBC alors question puissance il peut aller de 325 chevaux à 280 chevaux voilà un petit peu pour la puissance du moteur après les pneus il y a plusieurs sortes de pneus encore une fois je ne vous les fais pas parce que il y en a tellement maintenant voilà on les connaît tous après il y a la configuration des roues en pneus large ou normal il n'y a que deux solutions c'est déjà pas mal en pneus large il a un peu de gueule quand même ouais un petit peu plus de gueule à l'arrière après vous pouvez évidemment configurer les couleurs que vous voulez vous pouvez le mettre en rouge etc en vert encore une fois c'est vous qui verrez les jantes c'est la même chose voilà on peut changer la couleur on va le mettre tout vert tiens voilà un petit peu pour la configuration de celui ci il n'y a pas énormément de configuration dans tous les cas ça reste un beau tracteur quand même voilà pour le 8000 alors nous allons maintenant aller dans les petits tracteurs enfin dans les moyens tracteurs pardon excusez moi lui aussi il est sur la fin je pense voyez là voilà voilà le 4000 series lui il a un tout petit peu plus de config donc de base il est de 160 chevaux après vous pouvez le faire passer à 190 chevaux 235 et c'est tout voilà un petit peu pour la config du moteur les pneus c'est la même chose il y en a un paquet alors on va se mettre quand même en michelin par exemple voilà alors la config des roues vous pouvez le mettre en jumelé vous le mettez en pneu étroit pour les pour quand vous allez pulver ou quoi pour pulvériser comme ça vous détruisez pas vos cultures ensuite en pneu l'arche ouais les pneus standard vous voyez un petit peu la différence elle n'est pas énorme énorme mais bon ça change un peu quand même le tracteur alors après nous allons sur les charges de savants voilà il y a deux deux types de charges de savants enfin de support moi j'aime bien cuic je ne sais pas vous moi je préfère celui-là en plus il a l'espèce de pare buffé à l'avant là qui n'est pas trop mal et après c'est pareil les couleurs etc vous le mettez pareil on va tout mettre en vert sans que j'ai fait avec l'autre voilà voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec celui ci ça c'est le 4000 series donc il est beaucoup plus petit là mais ils sont pas mal vraiment ils sont pas trop mal donc maintenant ben voilà moi je les ai pris on va aller les voir donc on va commencer par le 4000 moi je les ai laissé de base de couleur de base pour vous faire voir un petit peu celui qui préfère jouer à l'origine alors la direction des roues ici vous pouvez mettre les quatre roues tournantes directionnelle pardon ou alors vous pouvez changer le le tir des roues vous pouvez le faire donc ça c'est vous faites l1 et puis comment l3 donc là vous pouvez faire partir en crabe donc les roule en crabe évidemment pareil dans l'autre sens voilà ou alors juste la direction de devant alors ensuite il ya un petit un petit plus le toit sur le toit regardez là vous pouvez ouvrir ou fermer le vent du toit pour avoir une vue un peu plus panoramique voilà un petit peu pour celui ci les fonctions qu'il a alors maintenant nous allons passer sur le 8000 alors on monte dedans on va l'allumer lui on ne peut pas faire grand chose avec on ne peut pas non plus voilà vous voyez le faire tourner des quatre roues on ne peut rien faire avec mis à part que encore la même chose sur le toit vous avez le petit toit panoramique que vous pouvez ouvrir ou fermer après celui ci ben il roule à 73 km heure on va aller faire un petit tour avec ça c'est bien quand vous devez faire de la route beaucoup de routes et les gyros ils vont super bien aussi les bonnes led les gros flash alors la vie intérieure ben voilà ce qu'on peut se dire dans la vie intérieure c'est pas trop mal fait du tout voilà pour le 8000 series et on va essayer le petit maintenant le 4000 ils ont de la gueule quand même et les gyros franchement ils vendent super bien si ça le soir en pleine nuit là ça doit se voir comme il faut alors pareil on va lui activer lui aussi les gyros phares c'est les mêmes ça donne bien quand même et lui bon il va un petit peu moins vite donc 65 km heure c'est déjà pas mal pour un tracteur déjà là franchement c'est des bons petits tracteurs je crois qu'il y en a un des deux qui va aller dans une de mes fermes on va tester ça après est ce que je vais le garder ou pas je ne sais pas dans tous les cas on aurait essayé on va le mettre en direction d'un pan crabe on va essayer comme ça va elle est carrément plus maniable comme ça ouais il faut pas tourner trop vite sinon vous allez partir en drift une intérieure ben c'est à peu près à peu près même que l'autre non ils sont vraiment pas trop mal fait maintenant reste à voir si on peut monter à deux dedans pour ceux qui aiment bien jouer du roleplay ou quoi après il y a un siège là mais bon maintenant ça reste à voir si on peut aller à deux dedans donc déjà pour aller à deux dedans il faut le mode je sais plus maintenant j'allais dire qu'une mais c'est pas qu'une ah ben voilà j'ai envie de le dire il me revient pas Kubota voilà ça y est il me revient le mode Kubota et puis comme ça vous essayerez en multi évidemment enfin voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux JCB là mais très joli tracteur encore une fois il y a une grosse différence entre le 8000 et 4000 c'est vraiment c'est vraiment flagrant enfin voilà pour ces deux petits modes là à télécharger bien sûr sur le modeub pour toute plateforme évidemment et bien voilà moi sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao c'était Marc merci